What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, comme tu l'as vu certainement dans le titre, d'un copywriter très connu, un coach en copywriting. Après plus de dix ans dans le game, il vient de publier le guide du copywriting chez Erol. Je ne sais même pas par où commencer, comment le présenter. Il a écrit plus de 2000 articles dans le domaine de la séduction. Il m'a dépassé pleinement, sachant que moi, je suis aussi dans le domaine de la séduction. Tu vas m'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, je le sens. Sorti plus de 20 formations, il a été community manager de Patrick Bruel pendant huit ans. Et à côté de ça, il a trouvé le temps évidemment d'écrire pour Forbes, Technique Art et Playboy, et aussi d'écrire quatre livres. Il faut en laisser un petit peu pour les autres, Céline. Il faut en laisser un petit peu pour les autres. Non, mais non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On laissera tout ça aux autres quand on sera mort, tu sais. Vraiment. Aujourd'hui, justement, Céline se concentre à 100% sur le copywriting avec son blog, avec sa chaîne YouTube, Les mots magiques, où on peut apprendre justement avec lui le copywriting et toutes les techniques un petit peu de persuasion. et il reçoit, comme sur cette chaîne, les meilleurs copywriters et les plus grands auteurs comme Jacques Seguela, un homme ultra intéressant dans la publicité, Olivier Roland, on va dire le papa de l'infoprenariat, ou encore Robert Greene. Quoi dire de Robert Greene ? Les lois de la nature humaine, Power, il y a quoi d'autre ? Séduction, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Magnifique, magnifique. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'inviter, que mon invité sur cette chaîne soit Céline, et je vais essayer de ne pas trop me tromper, Neither Offer. C'est parfait, Mike. Bravo. Salut, enchanté. Bonjour à tous. Salut, Mike. Salut à toi, Séline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Séline, pour commencer cette interview en beauté, j'aime bien un petit peu demander pourquoi tu as choisi le copywriting. Alors, je n'ai pas choisi le copywriting. C'est le copywriting qui m'a choisi. Tu t'en donnes bien. Moi, j'ai commencé, je voulais juste… Alors, à la base, ma formation, j'ai fait un master achat. Je voulais faire de la négociation, je voulais faire baisser les prix. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai fait mes stages dans les plus grosses boîtes du monde et je me suis rendu compte très vite qu'acheter du plastique pour les feux arrières de la dernière Land Rover ou de la dernière Jaguar, ça ne m'intéressait pas. Le plastique blanc, rouge, jaune, les fils, les câbles, les vis, les ampoules. Ce n'était pas pour moi. Faire des fichiers Excel, parler de prix, ce n'était pas forcément trop pour moi. Moi, mon logiciel, ce n'est pas Excel, c'est Word. Et le temps que j'accepte ça, ça a mis vraiment des années que je me disais « Ah oui, en fait, tu peux être payé pour écrire. » Donc, j'ai commencé simplement comme blogueur, simplement comme rédacteur. Il y a des gens qui avaient des besoins d'articles. Et très rapidement, je me suis rendu compte que mes articles, ils marchaient bien, qu'il y avait un ton. Il y avait beaucoup de commentaires. J'ai fait partie des premiers blogueurs vers 2006-2007. J'ai rejoint un collectif de blogueurs masculins. C'était des mecs qui avaient 20-25 ans, qui travaillaient dans la publicité à Paris. Donc, moi, je les trouvais super stylés. Tu vois, j'étais ringard. Je sortais d'une école de commerce, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais autour de moi, il n'y avait que des Bac plus 5, que des gens qui se destinaient à bosser dans des entreprises du CAC 40. Et je rencontre ces gars qui bossaient dans la pub ou qui bossaient chez L'Oréal ou qui bossaient en communication politique. Ils avaient ce blog, c'était un peu Sex and the City, mais version masculine. Tu vois, ce n'était pas Carrie Bradshaw, l'héroïne qui raconte sa vie sexuelle à New York, mais c'était des petits mecs de 20-25 ans qui racontaient leur vie. Et je les trouvais trop cool, tu vois, vraiment hyper frais. Donc, je me suis dit, les gars, je veux écrire avec vous. J'aurais soumis mes premiers textes. Ils m'ont dit, mais oui, mais viens, évidemment, rejoins-nous. Ils sont trop bien. Il y a eu des commentaires. Mon personnage à l'époque, il s'appelait Jean-Kévin, tu vois, parce que l'idée, c'était de me cacher derrière un pseudo, parce qu'on va dire, je pensais encore que j'allais avoir une vie très sérieuse, que j'allais avoir un job très prestigieux dans des grosses boîtes. Donc, il ne fallait pas que Céline Nidoroffer, le nom, soit écorché. Donc, j'avais un nom de plume qui était Jean-Kévin, tu vois, et c'était ultra marrant. En fait, ces mecs-là, ils m'ont emmené, on était en 2009. C'était ma vraie première soirée commerciale, ma vraie première OP commerciale. C'est organisé par Domino's Pizza. Toutes les marques, tu sais, elles organisent des soirées pour faire venir les influenceurs. Aujourd'hui, à l'époque, on faisait venir la presse et les blogueurs. Il n'y avait pas encore d'influenceurs, il n'y avait pas encore Instagram, tu vois. Et Twitter, c'était que le début. TikTok n'existait pas, Snapchat n'existait pas. Donc, c'est le moment où moi, je sors et c'est un tournoi de poker organisé par Domino's Pizza. Il y a 72 joueurs, je finis deuxième. Je perds en finale. Ridicule. Passer toute ta soirée pour perdre en finale, c'est ridicule. C'est genre Lewandowski, tu vois. Lewandowski au Ballon d'Or qui finit deuxième. Inutile. Personne ne s'en souviendra jamais. Pendant cette soirée, moi, ça m'a permis de rencontrer tous les mecs qui faisaient l'actualité dans Paris. Il y avait les gars de chez GQ, il y avait TF1, il y avait tous les blogueurs, toutes les blogueuses, tous les gars qui pesaient un peu et qui étaient déjà au cœur des stratégies de communication des marques. Et là, je me suis dit, waouh, donc tous ces gens-là, en fait, ils sont payés pour écrire. Les mots qu'ils écrivent, ils les transforment en euros. Mais vas-y, je veux faire pareil. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé vraiment un peu à monter mon offre perso. On était, tu vois, donc là, je te parle d'un truc, c'était en 2009. L'année d'avant, c'est la crise des subprimes. On s'est fait tous virer. Je suis parti avec un peu d'argent, ce qui m'a permis de payer toute mon école de commerce. C'était très, très, très cher. Donc, j'ai tout remboursé. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve à 25 ans avec aucune dette, aucun travail, aucun besoin de mettre le réveil le lendemain matin. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis libre, tu vois. Première fois de ma vie où je suis libre, où je ne bosse pas pour le bac, où je ne suis pas en prépa, où je n'ai aucun impératif. Donc, je me suis lancé en tant que coach en séduction en 2009. Mes potes m'ont aidé à monter le blog et un an plus tard, le verdict, il est vite tombé. Je ne savais pas vendre. J'étais une quiche absolue. Je ne savais pas vendre, tu vois. J'ai fait de la presse. J'ai fait de la télé. J'ai fait des radios. J'ai essayé de montrer ma tête le plus partout possible. En 2009-2010, les ventes, elles ne décollaient pas. J'avais quelques clients, mais pas suffisamment pour en vivre. Et ça, c'est très, très dur. Quand tu sais que tu as une bonne offre, mais que tu te rends compte que tu ne sais pas la vendre, c'est très, très dur. Donc, une copine m'envoie, parce qu'elle sait que je suis en galère de thunes, elle m'envoie une offre qui me dit, magazine sur les relations hommes-femmes, cherche un rédacteur. Moi, dans ma tête, je suis trop parisien à l'époque. Moi, je ne suis pas parisien pour de vrai. Je suis né à Strasbourg. J'ai vécu dans toute la France. Mais là, je vis à Paris. Je me dis, trop bien. Je vais bosser pour Elle, Marie-Claire, GQ, Vogue. Je ne sais pas, n'importe quoi, Glamour, Cosmo. Tu vois, j'étais trop content. Et en fait, c'était artdeséduire.com. Je rencontre le fondateur d'Art de Séduire. À l'époque, tu vois, c'était déjà le plus gros site français sur la séduction pour les hommes. Je débarque. En fait, on a trop collé. Ça a trop matché avec le fondateur. Il était comme moi. Il lisait un bouquin par semaine. Il voulait se former. Mais lui, il avait compris un truc que moi, je ne savais pas faire. Il vendait déjà des infos produits. Il vendait des formations en ligne. Moi, j'étais persuadé que je pourrais vivre et bien vivre uniquement du coaching en vendant mon temps. Lui, il m'a dit, pas comme ça que ça marche la vie. Vends des formations. Vends des infos produits. Donc, très rapidement, il m'a filé les clés du blog. Je me suis mis à écrire trois à cinq fois par semaine. Au début, on était vraiment en grosse, grosse production. Plus les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, on a des vidéos qui ont passé le million de vues. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. C'était un peu les débuts de YouTube, tu vois, 2010, 2011. Il n'y avait pas encore de grosse professionnalisation sur YouTube à ce moment-là. Et du coup, c'est lui qui m'a demandé de faire mes premières formations. Guide du premier rendez-vous, guide de la confiance en soi, guide de Tinder en 2013. Tu vois, tous ces trucs-là. Et évidemment, à un moment, il me dit, mais est-ce que tu sais écrire une page de vente ? Et là, moi, je fais, alors, écrire une page de vente, je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une page de vente ? Il m'a mis dans les mains le bouquin de, c'était Bob Serling, un bouquin qui s'appelle Power Copywriting for the Internet. Il est introuvable en brochet, en papier, vraiment. Donc, il faut le télécharger en PDF et s'imprimer ou le lire sur Kindle. Mais je crois qu'on ne le trouve plus en papier. J'ai découvert le copywriting, j'étais là, wow, mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ce truc ? Mais à partir de là, ça s'enchaînait. À partir de là, vraiment, ça allait super vite au sens où quand tu sais vendre, quand tu sais faire une page de vente, quand tu as des produits à vendre, tu trouves très, très vite d'autres clients qui en ont besoin. Tu trouves des clients qui ont besoin de emailing. Tu trouves des clients qui ont besoin d'articles. Tu trouves des clients qui ont besoin de pages de vente, de tunnels de vente. Tu trouves des clients qui ont besoin de tout, vraiment. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que Patrick Bruel m'est tombé. On me l'a offert sur un plateau. Sa communauté, à l'époque, c'était 7000 fans organisés, pas du tout, sur une page Facebook. J'ai repris le truc en main avec, évidemment, avec Sony Music, avec Paté Gaumont, tu vois. Vu qu'il parle à tout le monde, vu qu'il fait tout en même temps, ça m'a permis de voir comment on faisait le tour des plateaux télé, comment on faisait des interviews pour la presse, comment on faisait la promo d'un album, d'un disque, d'une tournée, d'un live, comment on faisait la promo d'un film, d'une pièce de théâtre, tout. Et ça a été des années où je n'ai pas dormi, clairement. Mais tu vois, on est passé de 7000 abonnés à sa page Facebook à 1,2 million quand j'ai arrêté huit ans plus tard. C'était une superbe marque. Je ne vais pas dire 1,2 million grâce à moi. Non, il avait déjà la carrière. C'était déjà une énorme marque. Mais c'est ultra intéressant de voir que quand tu comprends les principes de persuasion, les principes d'influence, comment faire cliquer les gens, tu peux bâtir une communauté et tu peux faire vendre des produits. Et au fond, c'est ce qu'on demande aux copywriters. Donc, tu vois, c'était vraiment ça. Je n'ai pas choisi le métier de copywriter. C'est vraiment le métier qui est venu à moi. Et je suis super content d'avoir découvert tout ça. Donc là, ce que j'entends moi, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec tous les autres, entre guillemets, les autres personnes que j'ai pu interviewer, moi y compris, pour le parcours, c'est que le copywriting, ça te tombe dessus. Un petit peu comme, mais attends, mais ça, ça existe. Je peux écrire et vendre des choses et gagner ma vie comme ça. Et en fait, ça nous tombe un petit peu dessus comme, putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est vraiment cette passion-là. Ça m'appelle en fait. Moi, c'est exactement ça pendant le premier confinement. Mais j'ai trouvé ça un truc de fou. C'était vraiment le côté, mais attends, tu peux écrire et gagner ta vie. Enfin, vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Écrire pour vendre, pour faire passer quelqu'un à l'action, tu peux avec tes mots. Genre, tu as un pouvoir magique. Et d'ailleurs, ça me peut penser justement à ton site les mots magiques, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que tu vas utiliser, comme tu l'as dit, des techniques de persuasion, des biais cognitifs, des choses qui vont te permettre de vendre ta solution, ton offre, tu vois, à plus de monde parce que les gens aussi comprennent que ce soit clair, précis. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis dans le sens où ce n'est pas forcément le copywriting qu'on choisit parce qu'on ne connaît pas du tout ça. C'est un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et en fait, on se retrouve à se dire, mais putain, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Moi, j'ai une question qui m'est venue lorsque tu parlais. Tu nous dis que tu as commencé en tant que coach de séduction avec Ardre Séduire par la suite. Tu as repris les manettes un petit peu de leur business et ensuite, tu es parti sur community management de Patrick Bruel. Non, je ne t'interromps pas après, en même temps. En même temps, en parallèle. Le truc, si tu veux, vraiment pour que tu aies la vision du truc, c'est que 3-4 jours par semaine, je suis chez Ardre Séduire. Dès que Patrick Bruel, il appelle, je suis avec lui sur les plateaux, dans les radios, partout. Qu'est-ce qu'on poste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, c'est vraiment… C'est ça le plus dur, c'est l'interruption. C'est le fait d'être interrompu, de devoir être disponible en permanence. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi en 2019, parce qu'après 8 ans en permanence branchée, c'est un job qui est épuisant. Community manager, quand tu bosses pour une très grosse marque où tu ne peux pas prévoir ton contenu éditorial. Une petite marque random, tu prévois ton calendrier éditorial, tu postes et tu es tranquille. Tu n'as pas à gérer des trolls matin, midi et soir. Tu n'as pas à gérer des jeux d'urgence de billetterie. Il n'y a pas de souci comme ça. Patrick Bruel, c'est une énorme marque. Donc, je devais gérer les deux en parallèle. Et à côté, la troisième voie qui était mon blog perso. Tu vois, mon blog perso, donc c'est l'imini-de-re-faire.com où je partage tous mes plans, voyage, voiture, lecture, tous les trucs qui me font kiffer, vraiment. Ça aussi, ça me rapporte tous les mois. Et du coup, il faut être là. Il faut être là pendant dix ans, être discipliné, publier une ou deux fois par semaine minimum. Et donc, ça demande vraiment une grosse discipline pour être à la fois sur le copywriting, à de séduire, être plus sur le community management chez Patrick Bruel. Gérer la communauté, être super nice, faire participer tout le monde, gérer le taux d'engagement. Mais être là au moment où acheter, précommander le disque, réserver vos places pour le film, réserver vos places pour l'avant-première. Tu vois, il y a cette dualité entre communauté, je donne, je donne, je donne. Et à un moment, il faut vendre. Tu vois, il faut réussir à ça. Et à côté, vraiment, mon blog perso pour travailler l'image. Tu vois, ça, c'est le truc important aussi. Ton image, c'est quoi ? C'est hyper important. Donc, tu vois, il y a tout ça à gérer. Ce n'est pas l'un après l'autre, c'est tout en même temps. Oui, exactement. C'est un judo mental permanent. Et moi, la question qui m'est venue, c'est comment tu es passé de copywriter. Même si c'est en même temps un copywriter, community manager, c'est deux métiers qui sont quand même bien différents. Et comment… Moi, ce que j'aimerais un petit peu aller en profondeur chercher, c'est, est-ce que tu as eu peur de planter ? Ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, je lance, je n'ai rien à perdre ? Parce que quand même, tu vois, travailler pour Patrick Bruel, tu as quand même, je pense, une certaine pression. Tu vois, une certaine… Oui, bien sûr. Tu as quelque chose sur les épaules. Tu vois, ce n'est pas rien. Tandis que l'art de séduire, peut-être, tu es plus dans ta zone de confort où tu as été coach, où tu écris, tu kiffes, tu sais un petit peu dans quelle direction tu dois aller. Là, community manager, tu te retournes. Donc, évidemment, l'opportunité du siècle. Et en même temps, comment tu gères ça ? En fait, le truc qui est drôle quand tu dis l'opportunité du siècle, c'est vraiment que la transition, elle a été assez facile et logique au sens où quand j'ai lancé ma boîte avant de rejoindre l'art de séduire, à partir du moment où tu deviens entrepreneur, tu deviens comptable, tu fais ta pub, tu deviens le porte-parole, tu deviens le gars qui fait les communiqués de presse, tu fais le service après-vente, tu dois savoir vraiment tout faire, tu vois. Ou alors, tu peux payer des prestataires, mais quand tu te lances généralement, tu n'as pas l'argent pour faire tout ça. Donc, tu dois toucher un peu à tout. Et à l'époque, pour se faire connaître, il y a quand même des énormes trucs qui démarrent, Facebook, Twitter. Donc, moi, je suis beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été le clown. Tu vois, j'ai toujours été le clown en cours. Pourquoi ? Parce que je m'emmerdais. Je comprenais très rapidement ce qui se passait. Donc, j'étais en train de distraire tous mes potes. Je faisais l'âne, je faisais le pitre parce que je voulais qu'on aime. Tu vois, c'était un peu ça. Ça, c'était en cours. Et tout à coup, tu as cet outil merveilleux qui s'appelle Facebook, qui débarque, où tu peux prolonger le délire en postant des conneries tous les jours, en obtenant des likes. C'est une vraie drogue pour le cerveau. Aujourd'hui, on le sait. À l'époque, moi, je plonge mes têtes la première dedans et ça devient vraiment limite mon job à plein temps. Tu vois, d'être community manager pour moi, pour simplement bosser mon personal branding de Céline Doreoffer. Il est cool, il est lol, il fait des blagues, mais il partage des offres d'emploi, il partage des trucs d'actu, machin. Donc, génial tout ça. Donc, beaucoup de community management entre 2009 et 2010. Et en fait, je vois que malgré tout ça, mon activité de coach en séduction, avant de séduire, elle ne décollait pas. Mais il y a un pote à moi qui remarque toute mon activité et qui m'appelle. Ce pote, il était directeur marketing d'une boîte de Marc Simoncini qui s'appelait Sensi. Sensi, c'était la vente de lunettes en ligne. En gros, tu te mettais devant ta webcam. C'était nouveau à l'époque, tu te mettais devant ta webcam. Et en réalité augmentée, ça te montrait un peu le modèle, comment il allait s'adapter à ta tête. En gros, si les lunettes, elles allaient bien t'aller. Donc là, on est en 2010, 2011, 2011. Je refuse le poste de community manager chez eux puisque ce n'était pas assez bien payé. Et deux mois après, Marc Simoncini m'appelle. Il me fait, bonjour, c'est Marc Simoncini, le fondateur de Mythique et de Winamax. Là, tu sais, moi, je suis le mec. Évidemment, je sais qui tu es. Tu es le papa de l'Internet en France. Ne dis pas, ne dis juste, je suis Marc Simoncini, tout va bien. Mais hyper humble, tu vois. Et ça, c'est cool comme leçon. C'est vraiment, ce n'est pas, salut, je suis Dieu, j'arrive. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Le mec t'appelle et te dit, bon, en fait, j'ai peut-être un client pour toi. Tu as refusé le poste de community manager chez Sensi, mais j'ai peut-être quelqu'un à te proposer, à te faire rencontrer. Et c'était Patrick Bruel. Et à l'époque, bon, Patrick, il n'était pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il découvrait. Et du coup, c'est Marc Simoncini qui m'a fait passer mon entretien d'embauche, tu vois. Et ça, c'est méga flippant quand tu as le père de l'Internet en France qui te demande ce que tu sais du community management, qui te teste, qui te pose des questions, tu flippes. Et quand à la fin, il se retourne et regarde Patrick et dit, OK, c'est bon. Là, tu te dis, yes, c'est bon, tu vois. Donc, la logique, la transition, elle était assez facile parce que ça faisait déjà quand même deux bonnes grosses années que je me battais sur le community management pour faire grossir ma communauté sur mon premier job. puis que je continuais aussi avec Art de séduire. Donc, ce n'était pas totalement nouveau. Et surtout, j'avais déjà commencé, du coup, à commencer à lire sur les principes de copywriting. Et tu te rends vite compte que quand tu veux engager en community management, quand tu veux des likes, quand tu veux des shares, quand tu veux des retweets ou quoi que ce soit, il faut les demander. Tu vois, il faut les demander. Il y a des mécaniques. Et vous, oui ou non ? A ou B ? Tu vois, toutes ces mécaniques ultra simples qui nous font sourire, eh bien, en fait, à un moment, il faut les apprendre. Donc, soit tu les apprends à force de les voir et tu les screens et tu te fais un petit recueil, tu te fais ton répertoire de techniques qui engagent. Soit il y a des formations qui sont très bien sur le community management, comment engager. Et c'est canon. À l'époque, il n'y avait pas trop encore de... Il n'y avait pas trop de méthodes, il n'y avait pas trop de livres sur le sujet. Donc, on a appris un peu sur le tas. Mais le métier, il s'est structuré quand même assez vite. Puis surtout, ça me convenait bien parce que c'est un métier de curiosité. Tu vois, Facebook, on a commencé avec ça. On a commencé en juin 2011. Patrick, il devait aller faire un concert au Wynn à Las Vegas. Le Wynn, c'est W-Y-2-N. C'est un des gros, gros, gros hôtels de Las Vegas. À l'époque, il n'avait que cette petite page de 7000. Et ce n'était pas bon. Ce qui était communiqué dessus, c'était juste acheter les places, réserver vos places. Il n'y avait pas la notion de communauté. Et ça, c'est du coup, moi, je suis venu avec toute cette connaissance pour en parler à ses assistantes qui étaient là depuis des années. Et pour elle, en gros, si tu veux, le community management, les réseaux sociaux venaient frontalement concurrencer le club, le fan club, le journal du club. Comment tu fais pour avoir du contenu dans le journal du club qui est payant si tous les jours, tu mets des photos de Patrick sur les réseaux ? Tu vois, donc, il fallait que tout ça, ça cohabite, que ça coexiste. Donc, ce n'était pas forcément super évident. Et de fil en aiguille, un an plus tard, on a lancé Patrick sur Twitter en direct chez Hanouna. Donc, ça, c'était super cool. Tu passes de zéro à 60 000 en 10 secondes. Il faut le vivre, tu vois. Il faut le vivre pour croire que ça existe vraiment. Et deux ans plus tard, c'est en 2014 qu'on a lancé le compte Instagram avec les vidéos, avec tout ce qu'on pouvait faire. Je me souviens, en 2015, on faisait aussi des trucs sur Periscope. C'était la vidéo en direct, le Twitter et tout. Il y a eu plein d'évolutions et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, la passerelle, elle est là. C'est la curiosité. Quand tu es copywriter, quand tu es community manager, tu dois être en veille, mais vraiment en période. Tu vois, tes antennes, tu es à la recherche d'infos en permanence parce qu'on est des créatifs. Tu vois, une bonne page de vente, un bon titre de mail de vente, une bonne campagne, ça interpelle. Et un bon titre, un bon post en community management, c'est quelque chose qui est censé t'interpeller parce que tu es là toute la journée à scroller. Tu scrolles, tu scrolles. Oh, il faut que ça t'arrête. Il faut que tu as une ligne et demie de texte de post Instagram. Il faut que ça te donne envie de lire plus. Tu vois, cliquer sur lire plus. Donc, il y a des passerelles qui sont vraiment, vraiment évidentes entre copywriting et community management. D'accord, ouais. Donc, ça s'est vraiment fait presque naturellement pour toi de ton côté. En tout cas, comment tu l'as ressenti ? C'était plutôt naturel, quoi. Non, non, assez, vraiment, vraiment assez simple. C'est juste, il faut avoir la volonté de faire bien. Tu as une énorme pression. Tu n'as pas le droit de te planter. Mais en même temps, je me suis planté. On a fait des coderies parfois mais ridicules avec Patrick parce qu'il m'envoie un texte mais il m'envoie à la fois le texte du post et ses commentaires à lui. Et moi, comme un âne, j'étais complètement bourré. Mais ouais, non mais ça, mais ridicule, c'était nouvel an 2016, je crois. Il m'envoie un post, tu vois, et j'ai mis mille ans à monter la vidéo et le texte que j'ai posté n'allait pas et il me rappelait, il ne captait pas. Et du coup, tu vois, on a été obligé de poster un autre truc trois heures après, genre bon, visiblement, c'est nouvel an, mon community manager, il a un peu pompette. Joyeux nouvel an à tous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi parce que le post, je crois, il terminait par si ça ne va pas, n'essayez pas de m'appeler, je suis au milieu de la campagne, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ça n'avait aucun sens, mais je crois que j'étais tellement éclaté ce jour-là que voilà, ce n'était pas sérieux. Donc, heureusement, ça n'a jamais fait les gros titres de quoi que ce soit, tu vois, mais c'est hyper intéressant de voir comment ça réagit, comment tu gères une marque comme lui quand il poste une photo avec un bébé phoque sur la banquise et qu'il se fait tracher, tu vois, parce qu'il faut les protéger et tout, mais attends, on ne l'a pas tué, on est juste à côté, tout va bien. Comment quand il poste une photo parce qu'il était en Chine à un moment pour un voyage sur la muraille de Chine, il se fait défoncer parce que, ouais, les droits de l'homme, vous n'avez pas honte. Enfin, tu vois, il y a toujours des trolls en ligne et ça, c'est un truc que tu apprends quand tu es community manager, c'est vraiment à mettre tout à distance. Vraiment, genre, ok, c'est pas grave. il y aura toujours des gens pas contents et ça, c'est le premier truc à comprendre quand tu vas être dans n'importe quel business. À partir du moment où tu deviens un peu une personnalité publique où tu postes du contenu, il y a des gens qui vont venir te saouler, qui ne vont pas être contents, qui vont venir te dire que non, c'est mal, les Range Rover parce que ça pollue et ce n'est pas bien pour la nature. Ok, fine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vit une époque qui est tellement polarisée, froid, chaud, plus personne au milieu, c'est forcément oui ou non, c'est forcément noir ou blanc que c'est ultra, ultra intéressant de bosser pour du community management parce que ça te force et mine de rien, vraiment, dans ton cerveau, ça te force à penser comme un troll. Chaque truc que tu vas poster, tu es obligé d'anticiper. Ok, je vais poster ça. Qu'est-ce que je vais me prendre dans la tronche encore ? Qui va venir me gonfler ? Tu vois ? Et surtout, comment je vais leur répondre de manière intelligente et pas juste fuck off, tu vois ? Alors, tu as envie, tu as envie de leur dire mais gars, pourquoi tu me suis si tu n'aimes pas juste mais va ailleurs ? Tu vois ? Mais la règle de base du community management, c'est quoi ? C'est don't feed the troll. Tu ne leur réponds pas. Supprimer, effacer, bloquer, t'en fous. Mais zéro temps à perdre. Zéro, zéro temps à perdre. Et c'est pour ça que c'est si intéressant de voir que même des personnalités publiques qui ont l'habitude de se faire tracher, de se faire dégommer en ligne, tu vois ? Tous les jours, tu peux être sûr. Soit il bloque beaucoup, soit de temps à autre. Moi, j'ai les souvenirs de Nikos à un moment. Je ne sais plus ce qu'il poste, notre bon Nikos. Et il y a un mec qui lui dit, je ne sais plus quoi, il lui dit, mais genre, mais ta gueule, pauvre con. ce n'est pas le casse-toi, pauvre con de Sarkozy, mais c'est juste, c'était un ta gueule connard, je crois, un truc dans ce genre-là. Et tu te dis, wow, Nikos, le mec le plus politiquement correct de TF1. Mais c'est normal, au bout d'un moment, quand tous les jours, tu apprends ta mère épéripathéticienne à longueur de journée, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ça saoule. Tu vois ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté humain aussi. Est-ce que tu peux montrer ton côté humain ? Est-ce que quand tu es vraiment agacé, tu as le droit d'exploser en ligne ou non ? Ça dépend de la marque. Quand tu es un être humain, quand tu es un artiste, bien sûr, tu as le droit de répondre à un moment, tu n'es pas un paillasson, tu vois ? Mais il faut le faire avec élégance, il faut le faire intelligemment. Donc, ultra intéressant de voir comment on gère un gros compte comme ça en community management. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, je pense que tu as accumulé dans ces moments-là. Et tu es passé, en travaillant toujours avec Art de séduire, en t'occupant toujours du management, du compte, pardon, de Patrick Brouillel. Avec ton petit blog, est-ce que tu l'as transformé en mot magique ou est-ce que tu en as refait un autre ? Est-ce que ça… Alors, les deux existent. Les deux existent. Il y a toujours aujourd'hui, c'est les mots de refaire.com. Ça fait 11 ans qu'il est en ligne. On a passé la barre des 1100 articles. En gros, si tu veux, la régularité, elle est vraiment clé. j'essaie de poster 100 articles par an. Moi, dans ma tête, l'objectif, c'était deux articles par semaine. Ça fait 100 articles par an. C'est important parce que ce blog, je le monétise aussi. De temps à autre, il y a des articles sponsorisés. Il y a beaucoup de coups de cœur, de trucs que je présente. Là, par exemple, la semaine prochaine, j'écris un article sur Dexter saison 9. Qu'est-ce que ça vaut ? Parce que j'adore Dexter, j'ai beaucoup aimé. Mais là, la saison 9, la toute nouvelle qui vient de sortir, j'ai déjà regardé les quatre premiers épisodes. Pas super fan, mais il y a des trucs à dire. Il y a des trucs vraiment intéressants. C'est un peu comme la dernière saison de Walking Dead. Écoute, j'ai arrêté au bout de la saison 3, très rapidement. Quand Negan est arrivé, quand Negan est arrivé, je me souviens, 3 ou 4, je ne sais plus. J'ai arrêté il y a 1000 ans, moi. Il y a 1000 ans, laisse tomber. Comment tu as pu arrêter avant ? Parce que c'était chiant et que je comprenais que ça allait tourner en rond assez rapidement. Peut-être que je me suis trompé, tu vois. Non, tu ne t'es pas trop trompé, mais Negan, c'est quand même un personnage phare. Je n'en doute absolument pas. C'est juste que tu vois, quand je t'explique qu'il y a le blog d'art de séduire, il y a c'estliminidoreoffer.com, il y a Patrick Bruel. À un moment, tu n'as plus le temps. À un moment, il faut choisir tes priorités. Et clairement, The Walking Dead, je pensais qu'on était partis pour 1000 ans. Ça allait être compliqué. Et en plus de ça, on arrive en 2018 et là, j'ai lancé les mots magiques j'ai arrêté Patrick Bruel. J'ai arrêté l'art de séduire et je ne communique plus aujourd'hui que sur les mots magiques. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ton activité, ton focus premier depuis ces deux, trois dernières années. Oui, trois ans là. Ça fait vraiment trois ans et demi à fond depuis avril 2018 que je me suis vraiment concentré sur les mots magiques, que je me suis vraiment concentré sur mes clients en copywriting et que je communique plus que là-dessus parce que, et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris grâce à Patrick, notamment, c'est qu'en France, le multitasking, tu vois, avoir plusieurs casquettes, très compliqué, très, très, très compliqué, arrive un moment où quand tu évolues à haut niveau, on vient de solliciter pour tout. Donc, tu peux être à la fois acteur, chanteur, designer de bijoux, designer des choses, designer des vêtements, écrire des pièces de théâtre. Il y a des gens qui sont vraiment multipotentiels et qui sont bons dans divers domaines. Tu vois, simplement le français moyen, les gens n'aiment pas ça et puis, on n'oublie jamais, les gens sont jaloux. OK ? On revient toujours au 7 péchés capitaux, on revient à l'instinct humain de base, les lois de la nature humaine, les gens sont jaloux. Donc, pour ne pas trop t'éparpiller, pour ne pas avoir trop de jalousie, il y a un moment où il faut le focus, rester sur un domaine, communiquer sur un domaine et il y a aussi une raison supplémentaire, c'est qu'on te le dit et c'est vrai, c'est très, très dur d'être bon à 100% dans plusieurs domaines. En gros, je ne sais pas où il est, le bouquin Essentialisme, c'est un des bouquins que je préfère, c'est Greg McKeon, je ne sais pas où il est, il doit être dans les parages, en tout cas, je sais qu'il n'est pas loin, mais ce qui se passe, c'est que Greg McKeon, la couverture, elle est superbe. C'est vraiment, tout est en mêlée, il faudrait que je le retrouve, je te promets, mais si tu arrives à l'afficher à l'écran, la couverture, elle est géniale, comme si c'était des lacets qui étaient en mêlée et quand tu es éparpillé sur plusieurs business et au moment où tu te regroupes, quand tu te concentres vraiment, il n'y a plus qu'une seule flèche qui part dans une seule direction et qui transperce tout. Tu vois, et c'est un peu ça, cette idée de dire, allez, j'arrête maintenant de me disperser, je ne réussirai jamais dans 12 000 business, viens, concentre-toi sur un business pour les 10 ans à venir, on va voir ce que ça donne et fais-le vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu vois ? Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif des mots magiques à la fois le blog et à la fois la chaîne YouTube, c'est de se dire vraiment, OK, on va parler de copywriting, d'écriture, on va interviewer des auteurs, on va parler vraiment de ce qui fait l'influence, la persuasion, la vente. C'est quand même vaste, au fond. Tu vois, le copywriting, dès que tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte que, OK, donc, attends, il faut maîtriser un peu les plans, les structures. Ensuite, il faut maîtriser l'écriture, il faut maîtriser les principes de persuasion, il faut maîtriser aussi un peu de marketing, un peu de branding, il faut maîtriser la psychologie du consommateur, il faut maîtriser le pricing. Il y a tellement de trucs à maîtriser, rien que dans le concept de copywriting, que je pense que j'en ai pour 10 ans tranquillement, tu vois, que je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Et puis surtout, ce qu'il y a de très fort avec le copywriting aussi, c'est la variété d'émissions qu'on a, qu'on nous confie. Tu vois, la semaine dernière, là, j'ai pas envie de bosser sur des pages de vente, des mails et tout. J'ai mes clients récurrents, mais j'essaie de les traiter rapidement au début de la semaine, le lundi, le mardi, et comme ça, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai bossé sur la traduction d'une pièce de théâtre. Elle était courte, tu vois, en gros, à jouer sur scène, elle met une heure et demie, une heure quarante à peu près. Donc, il y avait 86 pages à traduire de l'américain vers le français. Autant te dire que 86 pages, ça met 30 heures de taf. Tu vois, c'est horrible. En gros, 10 jours mercredi, 10 jours jeudi, 10 jours vendredi. Quand j'ai eu fini vendredi soir, j'ai été lessivé, j'ai été mort. J'ai mis, comme à chaque fois que je finis une grosse mission, l'hymne de la Ligue des Champions. Ça, tu vois, c'est mon rituel. C'est hyper important d'avoir un rituel de victoire, tu vois, pour te dire yes, c'est bon, j'ai fini, je kiffe. Et là, ouais, moi, c'est l'hymne de la Ligue des Champions que je mets généralement uniquement quand je finis l'écriture d'un livre ou d'une formation parce que tu ne peux pas le mettre tous les jours non plus sinon ça n'a plus aucun sens. Évidemment. Donc ouais, la variété des missions, la variété des missions, moi, je kiffe. J'aime vraiment dans le Community Management. Dans le Copywriting. Oh, attention, attention, le petit lapsus. Non, dans le Copywriting, c'est vrai, moi, je te rejoins énormément avec les clients, par exemple, dans la crypto aujourd'hui, dans la séduction, dans le développement personnel. C'est vraiment, en fait, c'est un des seuls, un des rares métiers, en fait, où justement, quand tu dis, voilà, on ne peut pas être multitâche, mais en tant que copywriter, on doit savoir quand même écrire pour tout le monde. Tu vois ? Parce que tu as quand même des principes échaux, des choses comme ça. Et aussi, ce que tu as peut-être omis de mentionner, c'est la recherche. La recherche, parce qu'avant de partir sur les techniques, la structure, le pricing, la psychologie, etc., c'est vraiment la recherche client qui est ta cible, l'avatar. Tu vois ? Et c'est vraiment… Au-delà, même, et je vais te dire, même avant ça, là, tu parles de qui est ta cible, je vais dire encore avant ça, la base ne bouge pas, regarde, j'étire mon bras, on revient à ce merveilleux David Ogilvy, OK, les bases, en fait, il y a un gros truc, hyper important, tous, ils te disent, tous les mecs, tous les copyrighteurs des années 60, 70, 80, ils te disent, en fait, le premier truc à faire, c'est de maîtriser ton produit sur le bout des doigts. Les mecs, ils te racontent, ils bossaient pour des voitures, de l'automobile, OK, ils vont dans l'usine et ils vont parler aux mécaniciens pour connaître tout sur le bout des doigts. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, même avant de savoir pour qui j'écris, quand j'ai ma cliente qui fait des jets privés, tu vois, ma cliente, elle est au Bourget, elle a frais des jets privés pour toutes les stars et les grands patrons. Eh bien, je passe une journée avec elle et je vois comment ça se passe et je monte dans le jet pour voir comment ça se passe et je fais un peu le parcours client et si tu veux, voilà, ce n'est pas une petite joueuse genre elle fait voler Maître Gims, Neymar, Mbappé et Nabila, tu vois, tu as à la fois le gros showbiz, tu as à la fois les gros stars de foot et les grands patrons. Donc moi, je suis obligé d'arriver là-bas. L'univers du luxe, je le connais déjà parce que j'ai bossé pour Forbes, parce que les grands hôtels, les palaces, tout ça, j'ai déjà écrit sur le sujet. Donc, on reste dans un univers que je connais déjà mais tu dois connaître spécifiquement le parcours du client. Qu'est-ce qui va se passer au moment où l'assistante de direction du PDG Total, elle va appeler pour dire on est en galère, nos avions nous ont planté aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous trouver un avion pour Cracovie dans trois heures ? Eh bien oui, il faut qu'elle soit capable et là, tu vois du coup qu'est-ce qui se passe dans la salle de call, tu vois, qu'est-ce qu'ils font, comment ils gèrent, comment ils prennent les coordonnées, quelle fiche client et comment ça se passe quand le client arrive au bourget, comment se passe son vol. Donc, la phase de recherche, elle est super importante. Tu apprends tout ce qui se passe chez ton client d'abord. Phase de recherche, ce qu'on appelle la veille concurrentielle où tu es obligé de mater vraiment tout ce qui se passe sur le marché aussi parce que moi, ils m'ont fait venir pour réécrire tout le site. Donc, ça voulait dire un site plus performant. Donc, ça veut dire connaître tout ce qui se fait sur le marché, qui sont ses concurrents, qui sont les meilleurs en France, qui sont les meilleurs aux US. Voilà. En Angleterre aussi parce que la plus grosse partie des vols privés, les Anglais, beaucoup, beaucoup parce que voilà, entre, tu vois, Genève, Monaco et Londres, c'est un peu petit triangle, on s'amuse bien. Il faut savoir. Voilà, il faut savoir comment ça se passe, quels sont les sites, comment ils communiquent. Beaucoup de SEO, tu vois, pour le coup, beaucoup, beaucoup de SEO pour eux. Et puis après, c'est de la relation, vraiment. Là, c'est vraiment de la relation au téléphone, avec les clients, comment tu les relances, quel cadeau t'envoie. Marketing relationnel, hyper, hyper, hyper important. Donc ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est connaître le business de ton client, connaître son client à lui, donc connaître le client final. Et c'est valable pour mes clients qui sont dans la mode masculine, c'est valable pour mes clients qui sont dans le recrutement, c'est valable pour mes clients qui sont dans les NFT. Tu as parlé de crypto, moi, je ne fais pas crypto, tu vois, je ne connais pas. Et tu as dit un truc, tu as dit, c'est important de savoir écrire sur tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, typiquement l'immobilier, aujourd'hui, je refuse des clients et je les renvoie vers des copywriters spécialisés dans l'immobilier parce que pour des questions de rentabilité, en fait, je n'ai pas le temps de me spécialiser dans la banque, dans les assurances, dans l'immobilier. Ça me saoule, je n'ai même pas envie d'y aller, tu vois. Et puis, il y a ça aussi, le problème, c'est que moi, je suis, quand on prend les tests de personnalité disque, je suis jaune, je suis influent, je suis le I de influent, j'aime partager, j'aime m'amuser, j'aime briller, j'aime bien qu'on m'aime. Je vais chialer, moi, si je fais de la banque, des assurances ou de l'immobilier, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas glamour, ce n'est pas fun. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des humains derrière ça, tu vois. Pour moi, c'est trop froid. Donc, je n'y vais pas et ça veut dire que je suis obligé de me concentrer sur des business que j'aime bien et c'est tant mieux. Comme ça, je fais encore mieux mon paf. En ce moment, j'ai un nouveau client qui vient d'arriver, j'écris pour lui des newsletters sur la vente. C'est un expert dans la vente, c'est parfait. Copywriting et vente, tu vois, la passerelle, il n'y a pas plus de direct à part séduction et copywriting où là, c'est identique. Recrutement, séduction, vente, copywriting, c'est tout le même business. J'ai juste quelques mots à changer. Mais ouais, je ne pourrais pas écrire pour des trucs qui ne m'intéressent pas. Tu vois, là, je regarde par la fenêtre, je regarde mon jardin vas-y, je n'ai pas envie d'écrire pour des engrais, des pesticides, des trucs, je vais m'ennuyer, je vais pleurer, je ne vais pas y arriver. Moi, je te rejoins totalement sur le fait qu'on doit choisir en fait nos missions. Mais maintenant, je pense, entre guillemets, si aujourd'hui, tu n'avais plus de clients, imaginons, d'accord ? Oui, bien sûr. Et que, tu vois, tu me disais, tu as un toi, tu as ta fille, ton fils, tes enfants, ta femme, etc., où tu dois quand même assurer, tu vois, un gars en immobilier, il arrive, tu sais faire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais faire. Maintenant, il faut évidemment la recherche, même si ça t'emmerde, même si tu n'étais pas, on va dire, fou à l'idée de travailler avec cette personne, tu peux le faire. C'est là plutôt la réflexion que je voulais exprimer. C'était celle-ci. C'était qu'on doit, en tant que copywriter, être multitâche. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est un des seuls métiers où justement, moi, à l'époque, j'étais coach et donc, j'ai aussi ce parallèle-là. Comme tu disais, il faut savoir ça, il faut savoir ça. Au final, pour perdre du poids, c'est juste une balance calorique. Donc, tu perds du poids, tu manges moins et tu veux prendre du poids, tu manges plus. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'on va parler de nutriments, de micronutriments, de peut-être perturbateurs endocriniens, de sommeil, de stress. Il y a tellement de choses après justement pour focus, pour analyser, que ça prend tout son… le domaine en fait, est un ensemble. Tu vois, c'est vraiment le côté… On ne peut pas… Ma réflexion est que on ne peut pas justement se baser que, par exemple, sur… Ok, le copywriting, c'est du Aïda. Tu vois, on me l'a sorti. C'est pour ça que je le répète ici. Ce n'est pas ça. Tu vois, voilà, il faut juste attention, intérêt, désir, action, quoi. Ben non. Non. Sinon, ça serait trop facile. Tu vois, ça serait trop facile. Ouais, non, ça va chercher plus loin et c'est pour ça, au risque de me répéter. Curiosité. Pour moi, il n'y a que ça. Curiosité. Un copywriter qui… Créativité. … ne s'intéresse à rien. Ouais, ça vient après. Tu vois, à mon sens, parce que plus tu es curieux, plus forcément ça vient stimuler, donc plus tu vas devenir créatif. Mais c'est vrai que si tu n'es pas curieux, si depuis que tu es gamin, tu n'aimes pas lire ou tu n'aimes pas regarder des vidéos, des documentaires, tu n'as pas envie d'apprendre, si tu n'aimes pas poser des questions, tu n'y ranules pas. C'est ça. C'est vraiment ça, le premier… Pour toi, le premier… La première compétence, on va dire, la première… Ce n'est pas compétence, mais la première clé pour un bon copywriter, c'est la curiosité pour toi ? Ah oui. Voilà. Je ne détaille même pas plus. Oui, curiosité. Si tu n'as pas ça, tu ne vas nulle part. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins totalement. Si aujourd'hui, Célim, merci d'ailleurs pour toutes ces explications, si aujourd'hui, je voulais me lancer dans le copywriting, qu'est-ce que tu me conseillerais ? Je te conseillerais bien évidemment de démarrer la formation « Devenir copywriter 5 étoiles », oui, évidemment. Et let's go, on l'a fait, on l'a eu. Tu vois, c'est ça, le placement de produit. Le placement. Eh ! Tu as vu comme c'est préparé ? Franchement, c'est bien joué. Non, tu sais, en fait, c'est tous les vendredis dans la newsletter Les mots magiques, je réponds aux questions de mes lecteurs. Ça s'appelle « La question du vendredi ». Je me suis foulé sur le titre, vraiment, « La question du vendredi ». Donc, ils me posent leurs questions et vraiment, 90% des questions, c'est comment on devient copywriter ? Comment on dépose un statut ? Est-ce qu'il faut un comptable ? Comment est-ce que je trouve mes premiers clients ? Comment est-ce que je me vends ? Quelle est la grille tarifaire d'un copywriter ? C'est quoi exactement le job ? Comment est-ce que je peux me vendre plus cher ? Et comment est-ce que je signe un contrat ? Comment je finis ? Tu vois, vraiment toutes les bases. Et ça, en fait, on peut le trouver, je pense, en ligne, à force de faire, en cherchant sur 12 000 vidéos. Vas-y, je me suis dit, on arrête maintenant. J'ai tellement de demandes sur ce sujet que je vais en faire vraiment une formation où il y aura tous les aspects légaux administratifs de comment tu le deviens, qu'est-ce que ça implique au quotidien, c'est-à-dire comment tu gères la relation avec tes clients, comment tu trouves des clients, comment tu démarres quand tu n'es personne ? Parce que, vu que la base, c'est rassuré, il faut que tu montres, que tu sois sur Malte ou sur redacteur.com ou la crème de la crème ou n'importe quelle plateforme pour trouver des missions en tant que copywriter, il faut pouvoir montrer que tu as déjà fait quelque chose. Sinon, tu n'es pas crédible. Comment tu fais pour montrer des choses si tu n'as jamais rien fait ? Du coup, je leur donne des tips, écrire sur un blog, écrire sur Medium, créer des threads sur Twitter. Il y a 12 milliards de trucs à faire, il y a plein d'astuces et au final, c'est assez facile. Généralement, tu sais, les gens qui achètent cette formation, ils sont soit en reconversion, donc ils ont du temps devant eux, ou alors c'est des jeunes qui ont aussi du temps devant eux parce que soit ils vivent chez leurs parents, soit ils n'ont pas beaucoup de frais. Donc, ça veut dire que, tu vois, quand c'est des personnes qui viennent de démissionner d'un job ou qui viennent de se faire virer, ils ont un an, un an et demi, deux ans parfois pour faire décoller leur activité. Donc, ils ne sont pas super pressés, ils ont le temps de faire la formation et d'appliquer vraiment la méthode, je l'ai appelée la méthode STAR. Tu vois, la formation, elle s'appelle devenir copywriter 5 étoiles parce que le but du jeu, c'est d'être 5 étoiles sur les plateformes et derrière, c'est vraiment comment tu appliques la méthode STAR. Donc, à savoir sécuriser, etc., je ne peux pas tout révéler, bien évidemment. Évidemment, on n'est pas là pour révéler justement le contenu de ta formation. Dans tous les cas, les liens seront dans la description. Elle sort quand, cette formation ? Elle sort le 5 décembre, 5 décembre 2021. Le 5 décembre 2021. Je regarde, petite, hop, ok, donc dimanche, donc dimanche et dimanche. Ok, parfait. Donc moi, la vidéo, elle sortira de toute manière mercredi prochain. Donc, vous aurez évidemment tous les liens en description. Parfait. En plus, tu seras encore, du coup, tu seras encore sur la semaine de lancement, donc ce sera encore moins cher que la semaine d'après. Vas-y, bien joué, Mike. Mais ouais, on est là pour ça, on est là pour ça. Il y a aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas, tu vois, aux Etats-Unis, ça me fait penser, mais qu'on ne retrouve pas en France ou en tout cas en francophonie, c'est un petit peu, en tout cas, que je n'ai pas retrouvé moi, c'est ce côté où, on va dire, entre copywriters, il y a un collectif. Tu vois, généralement, aux Etats-Unis, il y a des collectifs de copywriters, en Australie aussi, ils font vraiment en fait des échanges, tu vois, d'offres, de listes, de swaps, etc. Ils vont vraiment se conseiller. Il y a vraiment une envie, si tu veux, de s'élever. Ça, j'aime beaucoup au niveau des Américains, au niveau des Australiens aussi. Et c'est ça que j'ai aussi envie de ramener en France. C'est OK, et chacun, comment on se le disait en œuf ? Chacun a sa patte, chacun a son style. Prenez chez tout le monde. Regardez quel est votre intérêt, qu'est-ce que vous voulez. Choisissez bien votre formateur parce que c'est celui qui va vous guider un petit peu dans ce chemin. C'est celui qui a déjà fait, si tu veux, qui a déjà taillé à la machette, la jungle pour toi. Donc, choisis bien, en tout cas, celui que tu veux suivre. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce côté, écoute, vas-y, tu as une offre, vas-y, je la mets en description. J'avais fait aussi pour Scriber, j'ai fait aussi pour Pibi. Et on est là pour ça, on est là pour ça. Moi, il n'y a aucun… Je vais répéter les mots d'Oussama Amar, il n'y a aucune concurrence, en fait. Parce que si toi-même, tu es authentique, tu vas attirer des gens comme toi qui ont les mêmes intérêts, les mêmes désirs, les mêmes envies et qui vont peut-être avoir cette sensibilité. Tu vois, une sensibilité à la Eromaic ou une sensibilité à la Célim, niais d'heure au fur. Oh là 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 ! Franchement, deux fois sur deux, deux fois sur deux, c'est très, très bien joué. Là, tu vois, c'est intéressant, toi comme moi, je pense qu'on a beaucoup mangé et nos spectateurs aussi, beaucoup mangé de développement personnel, donc on est quand même très, très, très positif, tu vois. Il y a une phrase comme ça d'Oussama qui dit il n'y a pas de concurrence, mais vas-y, va dire ça à Apple, à Huawei, à LG, à Samsung, tu vas voir, parce qu'il n'y a pas de concurrence, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Depuis qu'il était sorti, le bouquin, c'était en 2001, 2002, je ne sais plus, peut-être même 2003, allez, l'Océan Bleu, tu vois, la théorie de l'Océan Bleu, c'est de te dire que vas-y, ne va pas dans les eaux infestées par les requins où tout le monde tire les prix vers le bas et où tout le monde se bat. Crée un truc vraiment unique, une offre vraiment irrésistible, crée ton Océan Bleu, oui, mais typiquement dans notre domaine de l'infopreneuriat, malheureusement, il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc c'est facile pour tout le monde de rentrer dedans et du coup, la concurrence, elle existe quand même. Quand tu tapes, je ne sais pas, je vais te dire formation copywriting sur Google, tu vas la sentir, tu vois, la concurrence, tu sais qu'elle est là et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains vont avoir une sensibilité pour les premiers résultats, d'autres iront sur les deuxièmes, mais elle est là et on ne peut pas en faire abstraction, tu vois. Quand tu veux concevoir ta formation parfaite, il faut savoir ce qu'il y a chez les autres pour pouvoir offrir mieux. Je n'ai pas dit force en plus, mais j'ai dit mieux et avec ta patte à toi, tu vois. En off, on parlait d'un copywriter que tu connais et tu n'as pas trop aimé ce qu'il faisait, tu vois, typiquement, moi, s'il m'arrivait un truc comme ça, ça me permettrait d'avoir un peu ma note to-do list, tu vois, ce que je dois surtout ne pas faire. Mais de ouf, mais de ouf. Et ça, c'est hyper important. La concurrence, en revanche, je ne dirais pas, il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle est là, mais la concurrence, elle est saine parce qu'elle permet de rester éveillée. Elle permet vraiment de rester en veille sur le marché. Elle permet de voir ce qui se passe. Elle permet aussi de ne pas rester dans ton nuage, dans ta tête complètement en me disant « Ouais, moi, je vaux 3000 euros par jour. Mais frère, tout le marché est à 400 balles par jour. Tu vas faire quoi ? » Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Comment tu vas justifier ça ? Soit il faut être ultra balèze d'avoir des vrais gros résultats à montrer, soit tu vis dans une autre dimension. Donc non, moi, je dirais vraiment la concurrence, elle est saine et il ne faut pas la redouter. C'est une très, très bonne… Ouais. Je te rejoins là-dessus. dans ce qu'il disait, alors je n'ai pas la formulation exacte, mais je pense qu'il te rejoindrait de toute manière automatiquement. C'est justement ne pas… Quand je parle de concurrence, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir des concurrents sur Google, oui, sur YouTube, oui, d'autres copulateurs, etc., ça existe et ça existera toujours. Il ne faut pas, par contre, en avoir peur et se limiter, en fait, si tu veux, à ce côté « Ah, ça a déjà été fait. » Parce que sinon, moi, je n'aurais jamais commencé. Tu vois ? Toi, tu n'aurais jamais commencé. Ton livre justement sur le guide où on va parler un petit peu plus tard sur le guide du copywriting, tu ne l'aurais jamais fait. Sinon, parce que David Ogivier est déjà passé avant toi, Gary Albert aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la concurrence, elle existe, elle est présente. Je vais juste refaire ma réflexion, mais elle est présente. Par contre, en tout cas, de mon point de vue, et je pense que je ne dis pas la vérité, qu'on soit clair, mais de mon point de vue, au début peut-être, c'est peut-être parce que je suis un petit encore que je commence ma carrière, mais je ne la ressens pas. Je ne la ressens pas parce que je trouve qu'il y a des clients pour tout le monde. Comme tu le disais, tu me parlais de B2B, des banques et tout qui ont besoin de copywriting. Moi, de mon côté, jamais, par exemple, je ne voudrais aller démarcher une banque. De mon côté, je suis plus sur les infopreneurs, sur des produits, sur vraiment du contact, comme tu le parlais avec le disque, le i, où j'ai envie de changer la vie des gens, où je sais en fait dans ma tête que mes mots, lorsque les gens vont passer à l'action et mes mots vont les faire passer à l'action, ils vont avoir un produit qui est incroyable et qui va vraiment les aider. Ce n'est pas un produit justement de one-shot, comme on en parlait en oeuf, où on s'en bat les steaks de nos clients, où on s'en fout. On est là vraiment pour les aider, pour proposer une réelle solution. Et je pense qu'au contraire, justement, quand tu as cette vision-là, tu n'as pas de concurrence, on va dire, de front, mais une concurrence, comme tu l'as dit, plutôt qui va te ressortir le meilleur en fait de ton produit parce qu'il va t'obliger à grandir, il va t'obliger à évoluer parce que si tu te foires, tu vas te dire, attends, pourquoi je me foire ? Ah ok, lui il a fait comme ça, d'accord, ok, mais moi je pourrais faire comme ça autrement, bam, bam, bam. Et donc, tu vas avancer, tu vas évoluer. Je parlais d'ailleurs avec une cliente ce matin où on parlait et puis on me disait, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extraordinaire humainement parce que c'est soit tu meurs, soit tu évolues. Tu n'as pas d'autre choix, tu vois, tu n'as pas le choix d'employer tranquille, là j'ai mon salaire, tu vois, là si tu ne fournis pas de résultat, si tu ne te remets pas en question, si tu ne grandis pas, si tu n'évolues pas, tu es mort dans le game en fait, tu vois, je répète souvent moi à mes auditeurs justement, comme tu l'as dit, mais comme tu l'as dit, c'est les merci et tu as dix fois plus d'expérience que moi mais comme tu l'as dit, les mecs qui se mettent à 3000 balles la journée et puis qui pensent avoir de l'argent facile alors que le marché est à 400 balles, mais voilà, où vis-tu ? Où vis-tu ? Tu te dis, mon Dieu, tu as tellement des gens comme ça et je pense que le copywriting, c'est aussi une nouvelle mode. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, moi depuis que je suis rentré, alors c'est peut-être aussi un biais cognitif, mais j'en vois partout, j'en vois partout et j'ai beaucoup de retours en fait sur, putain, on en voit partout, tu vois, des copywriters à fond, voilà, je suis copywriter et tout et je pense que c'est aussi, comme tu l'as dit, la barrière à l'entrée est tellement faible et bien que tout le monde peut se prétendre copywriter. Oui, bien sûr, mais alors, tout le monde peut se prétendre copywriter, oui, c'est facile, tout le monde peut s'inscrire avec un statut d'auto-entrepreneur en France, oui, après, Deliver, le bon travail, garder les clients sur le long terme, faire du bon taf et obtenir les 5 étoiles partout et se faire payer cher parce qu'on va chercher beaucoup d'argent parce qu'on vend beaucoup, ça, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas beaucoup, non, clairement pas. Tu es comme moi, je pense, à partir du moment où tu te mets à fond dedans, déjà, l'effet de mode, oui, il existe en ce moment et de deux, on vit dans notre bulle et tu sais comment fonctionnent les algorithmes, plus tu lis de contenu sur le sujet, plus Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, ils ne me mettent que ça dans la tête et c'est très bien parce que quelque part, tu vois, ça me permet de voir un peu ce qui se passe donc, ce n'est pas plus mal. Ça peut décourager de temps à autre quand on se dit il y en a trop, tout ça, tu vois, donc il faut plutôt tourner cette avalanche de copywriter que tu prends dans la tête, il faut la tourner en positif et te dire ok, bon ben tiens, le post qu'il a fait, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je prends les deux premières lignes ? Comment j'améliore tout le reste ? Est-ce que ces deux premières lignes, elles sont bonnes ? Est-ce que je le contacte et je fais un featuring avec lui ? Est-ce que, tu vois, c'est un peu ça, c'est se dire je m'en fous, les gars qui sont bons, je les garde dans mon petit dossier, je les contacte, je sais à quel moment les appeler pour faire quoi avec eux et voilà, mais vraiment, il ne faut pas en avoir peur et effectivement, tous les métiers, tu sais, du webmarketing, ça évolue, webmarketing, on disait beaucoup ça en 2010, après, il y a eu beaucoup d'entrepreneuriat, il y a eu ensuite digital nomad, tu vois, c'est un peu, c'est des buzzwords, ce sont des tendances qui évoluent et tous les ans, tous les deux, trois ans, la tendance, elle change. Moi, j'ai eu de la chance de sentir le truc qui est arrivé et de sortir vraiment le premier livre en français sur le sujet parce que parmi les grosses maisons d'édition business, il n'y a que Hérole pour le moment qui a sorti le guide du copywriting, tu vois, les autres, elles n'ont pas encore traité le sujet donc je suis super content. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent parce que… Que j'arrive aussi, que j'arrive. Parce que, ouais, tu publies chez qui ? Non, non, pour le moment pas mais c'était en auto-édition. D'accord. J'ai un petit book qui doit arriver d'une centaine de pages mais KDP et tout mais encore une fois, pourquoi pas se faire éditer mais je veux créer vraiment quelque chose un petit peu comme toi qui prenne du temps et qui soit qualitatif pas juste un truc pour dire voilà, j'ai fait un truc et… Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est important quand tu parles de KDP et de l'auto-édition, c'est très très bien l'auto-édition. Moi, j'ai, dans toutes les formations que j'ai sorties donc beaucoup qui ont été hébergées directement en charge de séduire mais j'ai écrit trois livres dans des vraies maisons d'édition et en fait, du coup, la perception, ce n'est pas la même. Quand tu écris un livre dans une maison d'édition, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu n'es pas rentable, tu n'es clairement pas rentable. Un e-book, tu peux être rentable, tu peux gagner vraiment de l'argent dessus mais quand tu es dans une maison d'édition, dis-toi que ce soit Stan Leloup ou moi, je connais les chiffres de vente un peu, tu sais que le temps qu'il a passé pour l'écrire, tu sais qu'il n'est pas rentable même si on prend des pourcentages qui sont très faibles. Mon bouquin, il a 22 euros, le guide du copywriting et sur ces 22 euros, je n'en gagne même pas deux. Tu vois, je n'ai même pas 10% de droit d'auteur. Peut-être que Stan Leloup, il a mieux géré, mieux négocié et que du coup, il gagne un peu plus mais on ne gagne pas beaucoup d'argent sur un livre. En revanche, le fait d'avoir un livre, quand je suis en train de, quand il y a une égo, quand il y a un prospect qui est là, ouais, machin, c'est un peu trop cher, tu lui envoies en express le guide du copywriting dédicacé, c'est autre chose. Quand tu arrives pour un café avec un prospect et que, ah tiens, au fait, à la fin du rendez-vous, tiens, j'allais oublier de te donner ça, tu vois, c'est le petit effet waouh en plus que tu ne peux pas avoir sur de l'auto-édition. Ça, c'est vraiment juste la différence. Le bouquin, tu l'écris pour l'autorité, la crédibilité, la légitimité. Voilà, tu ne l'écris pas pour l'argent. Maintenant, le seul que je connaisse, tu vois, en 10 ans, le seul que je connaisse, c'est Olivier Roland qui a passé la barre des 100 000 exemplaires. C'est énorme. Tu vois son bouquin, 100 000 exemplaires, c'est vraiment énorme et c'est un succès dans le côté business parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui lisent des livres business. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas un pays de business. On n'est pas un pays de business, même si on est la Startup Nation, les Français s'en foutent, ils sont tranquilles, ils n'ont pas envie de faire du business. Donc, il faut s'adresser vraiment à notre niche, aux gens qui ont le même mindset que nous, qui ont envie de progresser et puis voilà, il faut essayer de les trouver, prendre le temps pour les trouver. Ça t'a pris combien de temps pour écrire le livre ? Je suis mort dessus, j'ai passé six mois, j'ai passé six mois, il fait 50 chapitres, tu vois, et en fait, tu te dis, c'est vraiment, en termes de mindset, il faut se dire, ok, en un, mon plan, mon plan, mon plan, mon plan, un bouquin, ça repose sur un bon plan. Ensuite, je m'adresse à qui ? Donc, il faut que ce soit pédagogique, il faut que je le prenne du début jusqu'à la fin en montant, en intensité, tu vois, que ce soit de plus en plus dur les concepts à maîtriser, mais que ce soit compréhensible pour tous quand même, tu vois. Donc, vraiment comme ça que je pense la structure. Très rapidement, sur un papier, je jette les 50 chapitres, je propose ça à deux, trois éditeurs, il y en a un qui a signé direct, il y en a un qui a mis un peu plus de temps et au final, j'ai signé avec Airol, donc je suis super content et ensuite, une fois que tu as le go, tu te dis ok, c'est parti, il y a 50 chapitres, eh ben, on est parti. Et il faut te dire qu'au fond, 50 chapitres, ça veut dire 50 articles, c'est pas plus dur que ça, tu vois, c'est toujours ce qu'on dit quand tu découpes la montagne en petits cailloux, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc là, un livre, tu t'en fais toute une montagne, tu te dis que c'est horrible et c'est vrai, c'est super dur parce que tu crois savoir des trucs et en fait, tu te rends compte que ok, bon alors dans ce chapitre, je vais mettre quoi ? Statistique, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai des chiffres ? Non, il faut que je cherche des chiffres sur le sujet, il faut que je source, il faut que j'ai des études, il faut que j'ai des citations, il faut que j'ai des sources de bouquins anciens, tu vois, pour légitimer tout ce que j'écris et pour pas juste dire ça sort du chapeau, j'invente le truc et il n'y a pas de source. Donc au final, ce qui devait me prendre trois mois dans ma tête m'a pris le double. Ouais, clairement. Et encore je trouve, je suis étonné encore parce que c'est pas, quand on dit j'écris un livre en six mois, c'est pas non plus une montagne, tu vois. Moi je vois plus le côté t'as deux ans, trois ans pour écrire un livre, tu vois. Donc six mois ça va encore. Donc c'est un livre pratique aussi, tu me diras. C'est un livre pratique et surtout, pas forcément, regarde Robert Gane, il va te dire qu'il met trois à quatre ans pour écrire un livre, mais parce que c'est une brute et que ses sources, elles sont énormes. Mais tu vois, en haut, il y a le guide du copywriting, juste en bas, il y a quelques-unes des sources, c'est que pendant dix ans, je n'ai fait que lire avec mon système de prise de notes, il est efficace, tout est surligné, tout est bien mis, je sais généralement où retrouver les infos et au moment où je fais mon plan, à chaque fois, tu vois, dans mon plan, il y a, OK, tel chapitre, OK, quelle citation, je peux parler de quel auteur, qui en a parlé, je me souviens de quoi, je ne sais plus, bon allez, je reprends un livre en accéléré, tac, 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 ah, ce passage, tiens, il va aller là, tu vois. Donc, quand tu as la bonne organisation, ça peut aller un peu plus vite, mais typiquement, tu vois, Robert Greene, il va dire qu'il met 3-4 ans pour un livre, son protégé, Ryan Holiday, il est capable d'en sortir plus rapidement, il a appris la méthode avec Robert Greene, il utilise la méthode des index cards exactement comme lui et il sort des bouquins plus courts, il sort des bouquins moins bien écrits, enfin, quand je dis moins bien écrits, c'est que Robert, il a des qualités littéraires certaines, Ryan Holiday est beaucoup plus dans, je ne vais pas dire dans le snack content, parce que c'est quand même des bouquins qui font 250-300 pages, mais voilà, plus jeune, c'est quand même plus jeune, donc moi, l'idée, c'était vraiment de faire du concret, le guide du copywriting, c'est si tu as une boutique, si tu as un e-commerce ou si tu es copywriter débutant, parce que ma vraie cible, c'est le copywriter débutant ou le copywriter qui ne gagne pas assez, eh bien, lis le guide du copywriting et tu vas voir que tu vas progresser, je te redonne toutes les bases dedans et tu peux devenir copywriter, tu peux en faire ton métier rien qu'avec ça, tu vois, c'était vraiment ça, l'idée, l'esprit derrière le produit, j'allais dire, tu vois, parce que tu le conçois comme un produit. Olivier Roland, dans l'interview qu'on a faite ensemble, il me dit, une des règles, c'est, il faut vouloir en faire un best-seller, si tu veux qu'il cartonne, dès le début, tu dois réfléchir, ok, comment je fais un best-seller ? Et c'est ultra, 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 ultra intéressant. Là, c'était mon troisième livre, donc j'en avais fait un sur la barbe, un sur la séduction et là, tu vois, le troisième, c'est sur le copywriting. Le quatrième, je pense qu'il explosera les ventes des trois autres réunis parce que tu accumules en expérience. La maturité. Ouais, c'est des points d'XP dans un jeu vidéo, vraiment, de niveau en niveau, t'es de plus en plus balèze et t'as de plus en plus d'armes dans ton sac à dos. Ça va me faire rebondir sur quelque chose. On est dans un jeu vidéo, maintenant, Célim, si tu devais tout refaire de zéro, que tu commences là maintenant, que tu commences, en gardant ton expérience, déjà, c'est pas mal, tu as eu ta sauvegarde. Ça serait merveilleux, ça. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Aujourd'hui, je pense que j'inonderai, j'attaquerai directement sur Substack. J'attaquerai directement une newsletter sur Substack, gratuite au début. Je la passerai payante après. Substack, c'est l'équivalent de Medium. Je peux vous expliquer ce que c'est. Ça peut être, alors en gros, si tu n'as pas de blog, moi, j'ai commencé avec un blog, mais un blog, c'est techniquement lourd à mettre en place, c'est un peu chiant, surtout si vous n'avez pas envie de coder. Donc, vous pouvez ouvrir votre page sur Medium. C'est un blog ouvert, gratuit à tous. Vous pouvez traiter tous les sujets qui vous chauffent. Donc ça, c'est le premier point. Medium, c'est très, très bien. Encore mieux, je trouve aujourd'hui, pour constituer votre base de newsletter, en gros, votre base mail, il y a Substack. Et de plus en plus, Substack, c'est tu écris ton article et tu l'envoies. C'est ta newsletter, tu l'envoies à tous tes abonnés. Le truc qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir une partie payante. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à des newsletters entre 4 et 10 euros par mois. Et quand tu es publisheur, quand toi, tu es un auteur, tout simplement, tu peux vivre de ton écriture en écrivant sur les sujets que tu aimes. Et je pense que, ouais, j'essaierai d'attaquer comme ça pour constituer une audience. Si je n'avais pas envie de... Tu te ferais connaître alors avec Substack ? Ouais, soit sur Substack, soit sur... Comment tu ferais pour monter une audience ? Admettons, aujourd'hui, moi, je t'écoute, donc pour nos auditeurs. Ok, je me lance sur Substack. Il faut comprendre les algorithmes par rapport à ta question. C'est juste, en fait, la vraie question, c'est comprendre l'algorithme aujourd'hui. C'est la base de tout le succès de tout le monde. C'est une question de fréquence, une question de régularité. Écrire tous les jours sur LinkedIn. Tu vois, tous les gars qui performent en ce moment, tous les gars qui montrent un peu leur tête, ils postent tous les jours sur LinkedIn. Moi, j'ai la flemme, ça me saoule. Je préfère bosser pour le moment, pour ma base de mail. Mais non, mais à un moment, c'est peut-être un challenge à faire. Tu vois, de se dire, ok, en janvier, je vais dérouler tous les mois sur LinkedIn. Pourquoi pas ? Et du coup, quand tu as fait ton post LinkedIn, vas-y, tu le dupliques en même temps sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Pourquoi pas ? Pour essayer de toucher le plus de monde possible. Mais il faut une sacrée rigueur. Tu vois, il faut avoir du temps à consacrer à tout ça. Et surtout, moi, je préfère bosser pour mes clients, en fait, avec les clients qui me payent. Tu vois, c'est ça le souci. C'est que votre temps, il ne fait que 24 heures. Et moi, là-dedans, j'endors 8. Les jours où je suis bien luné, j'endors 7. Les jours où je suis claqué, j'endors 8. Ensuite, tu réduis parce qu'il y a le temps avec ta fille, il y a la douche, il y a à manger, il y a tout, le sport, il y a tous les trucs qu'il faut faire. Donc, au final, moi, dans une journée, quand j'étais célibataire et jeune et frais, je pouvais bosser 10 à 12 heures par jour. Maintenant que je suis marié avec une petite fille à charge, je peux bosser 7 heures max par jour. Mais ces 7 heures, il faut qu'elles soient utilisées mais à un niveau d'intensité jamais vu. Tu vois, il ne faut pas une minute de relâchement sur ces 7 heures. Donc, si je devais tout refaire, oui, peut-être LinkedIn parce qu'aujourd'hui, pour le business, c'est peut-être là que j'irai chercher. Donc, j'écrirai ma newsletter sur Substack et je la partagerai sur LinkedIn. Je prends des notes. Mais c'est dur. C'est dur de choisir parce que typiquement, tu vois, tu vas interviewer une Caroline Mignot, elle va te dire le podcast, c'est ça qui cartonne parce qu'elle déchire tout avec son podcast. Tu vois, et d'autres vont te dire LinkedIn, uniquement LinkedIn parce que pour eux, ça marche sur LinkedIn. Tu as des stars de TikTok, tu as des stars de Snapchat, tu as des stars de YouTube. Vas-y, chacun choisit ce qu'il veut. Moi, si je m'écoutais vraiment, je ne ferais que de l'écrit. Je montre ma tête parce que c'est nécessaire. Mais je n'ai pas forcément envie de passer ma vie sur une chaîne YouTube. YouTube, c'est pour me marrer parce que ça me donne la chance d'avouer des gens trop bien. Tu vois ? Et à l'écrit, ça les saoulerait. À l'écrit, ça les saoulerait de répondre à 20 questions à l'écrit parce que ça prend du temps. À l'oral, on peut plier ça en une demi-heure ou une heure. Donc, c'était fonction de l'époque. Tu vois, on est obligé de s'adapter. Et c'est ça aussi qui est important. On parlait curiosité et adaptabilité. Merci beaucoup, Célim, pour ton moment de partage. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter ? Un dernier mot pour nos auditeurs ? Je pense vraiment, tu vois, vu que j'étais en train de terminer la page de vente vraiment de devenir copywriter 5 étoiles, dernier truc que je leur dis, c'est vraiment, même si vous n'étiez pas bon en français, au collège ou au lycée, ce n'est pas grave. Je vais vous dire, le copywriting, ce n'est pas de la tchatch, c'est comprendre des principes de persuasion et rédiger à peu près comme vous parlez. Il y a des correcteurs orthographiques, pas des gens, des humains, mais il y a des logiciels qui corrigent 99% des fautes. Donc, vos copies, elles seront quasiment clean, même si vous n'étiez pas super bon, même si le français n'est pas votre langue natale, vous pouvez devenir copywriter en français et bien évidemment, si vous parlez n'importe quelle langue, oui, devenez copywriter dans votre langue, bien évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ne vous mettez pas de barrière. Moi, je me suis fait bananer au bac de français, je t'ai persuadé d'être bon, j'ai pris un pauvre 11, tu vois, la déception absolue pendant toute l'année, j'étais plutôt pas mauvais. Le jour du bac, je passe sur quoi ? sur Belami de Maupassant, génial, et je me prends un vieux 11 dans la tête, tu vois, trop naze, déception totale, ce n'est pas grave. Il y a une vraie différence entre l'école, le niveau qu'on avait à l'école et la vraie vie. L'anecdote que je raconte très souvent, c'est que sur ma première page de vente, on a fait un test avec le fondateur d'Art de Séduire, j'étais persuadé que ma page de vente, elle serait bien, lui, il l'a prise, il l'a raturée au stylo rouge, il l'a déboîtée dans tous les sens, il m'a dit, je m'arrête là, au bout d'une minute, il a arrêté de lire, il m'a dit, c'est trop naze, tu ne vendras jamais rien avec, il m'a dit, viens, on fait un test et du coup, on a fait le test, il a écrit une page de vente pour le produit qu'il connaissait à peine, on a pris ma page de vente, on a fait un test AB, donc sur une base de, par exemple, 10 000 personnes, il y a 1000 personnes qui ont reçu sa page de vente, il y a 1000 personnes qui ont reçu la mienne, très, très simple, lui, il a fait 30 ventes, moi, il s'en foutait, c'était du franglais, c'était des tournures dégueulasses, mais il vendait beaucoup plus que moi parce que sa structure était bien, parce qu'il maîtrisait la super structure, parce que les arguments arrivaient dans le bon ordre, parce que persuasion, influence, tout ça, il connaissait ces principes de copywriting que moi, je ne connaissais pas encore, donc même si à l'école, vous n'étiez pas méga bon, vous pouvez devenir très bon copywriter. Merci, beaucoup pour ces mots, ça fait écho en moi, je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens qui vont nous écouter, à nos auditeurs, et je pense que tu as résumé vraiment, moi, ce que j'explique aussi à mes inscrits, à mes élèves, c'est que moi, de mon côté, par contre, je n'ai jamais été bon en français, même des fois, je parle et je bégaye dans ma communication parce que mon cerveau bug et pique dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire, mais on écrit pas pour plaire, mais pour vendre et on vend, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vend grâce à des mots, tu sais, du collège, pas à des mots de l'université, tu vois. C'est vrai. Un niveau sixième, un niveau sixième, ça va très bien. 14 ans, c'est nickel. C'est vrai. C'est très, très vrai. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est, ils ont fait une analyse sur la campagne électorale de Trump contre, j'allais dire, contre Michelle Obama, pas du tout, contre Hillary Clinton, contre Hillary Clinton, tu vois, et ils montraient bien à Donald Trump, il s'adressait à des élèves de CM2 et elle à des élèves de quatrième. Et ben voilà, trop, trop, quatrième, c'est déjà trop. C'est hyper important de comprendre que la France, le français moyen, il n'utilise pas le mot candélabre, mais il dit lumière. Voilà, il ne va pas utiliser paquebot, il va dire bateau. C'est hyper simple le copywriting au final. Ouais, exactement. C'est simple. Et d'ailleurs, on pourrait parler, une petite parenthèse, mais sur l'acronyme KISS, keep it simple. Keep it simple. And stupid. Voilà. Il faut que ça reste simple. C'est vraiment le, voilà, ce sera le mot de la fin. Simple. Exactement. Basique. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Célim, pour ton temps. Si tu veux, toi, de ton côté, apprendre les secrets de Célim, tu peux cliquer sur les premiers liens dans la description. Je mettrai tous ces liens pour le retrouver, pour retrouver sa formation Copywriter 5 étoiles, son site aussi, les mots magiques. Et si tu souhaites, évidemment, rejoindre la source qui est justement ma liste e-mail, tu as juste un cliqué en bas, juste en dessous de ces liens. Pense aussi à t'abonner, à smash le pouce en l'air. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures ensemble. Merci pour ton temps, Célim. Merci, Mike. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada